Direction de la Côte d'Ivoire, rebondissement. Rebondissement de l'élection municipale et régionale de 2023, déjà sous la scène sociopolitique, et le retour triomphal de Guillaume Kibaforistoro, sans oublier Charles Blégoudé qui est déjà rentré en Côte d'Ivoire. Après Charles Blégoudé, le président Laurent Barbeau prône à nouveau le retour triomphal de Guillaume Kibaforistoro avant les élections présentiennes de 2025. Que va-t-il se passer ? Laurent Barbeau envoie un message prognant aux Ivoirines pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Le verdict du procès en appelle les 12 autres collaborateurs de l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. M. Guillaume Kibaforistoro, qui a été renvoyé au 2 février 2023, est tombé en ce lundi 13 février 2023 au palais de la justice d'Abidjan Plateau, Selon l'arrêt de la Cour criminelle, qui a statué, statué contradictoirement, a déclaré irrécevable l'appel des 10 proches collaborateurs de M. Guillaume Kibaforistoro. Il s'agit notamment de M. Guillaume Kibaforistoro, maître Afosia Tabamba Lamine, Sultoussoul et plusieurs autres proches collaborateurs. Sans oublier certains proches collaborateurs de M. Guillaume Kibaforistoro, incarcérés sous les ordres du président Alessandraman Ouattara. La Cour criminelle a jugé non fondé l'appel des accusés en Côte d'Ivoire. Ainsi, la Cour a déclaré la confirmation du procès en premier intense contre Kamarate Souleymane et dix autres proches collaborateurs. Ils ont donc 10 jours pour ce pouvoir en cassation. D'après les dix des proches collaborateurs de Guillaume Kibaforistoro, cependant, deux autres proches collaborateurs de Guillaume Kibaforistoro, notamment Alain de Bognon et Félicien Sekongo, ont été acquittés selon l'arrêt qui a été rendu public par M. Guillaume Kibaforistoro lui-même en personne sur sa page officielle Facebook. Maître Gouibi, l'avocat de la défense, a dit sa déception à l'annonce de cette décision prise par M. Guillaume Kibaforistoro et le tribunal. C'est une déception à M. Tumeu dans la mesure où, pour nous, la saisine de cette juridiction de second dégré qui a poussé à M. de censurer les décisions rendues en instance, nous en sortons aussi une décision, une décision qui, pour nous, ne reflète pas la réalité des débats sociopolitiques de ce procès en Côte d'Ivoire. C'est une décision de justice. Nous la respectons à M. Tumeu, même si nous ne pouvons pas parler directement au présent Alassane Ouattara, en passant par le RSTP. Selon M. Gouibi, cette décision ne fera pas abdiquer la défense de M. Guillaume Kibaforistoro. Nous irons jusqu'au bout. Nous allons pouvoir en cassation. Jusqu'à le présent, Alassane Ouattara doit prononcer les droits envers Laurent Gbagbo, Guillaume Soro, ici à Leblé-Goudé pour le retour des exilés et sans oublier Laurent Gbagbo qui baptise la campagne pour les municipales. En juin 2021, Guillaume Kibaforistoro, également l'ancien ministre de la Côte d'Ivoire, a été jugé par Koutsumast pour des faits qui remontent dans les années 2019 et condamné à la prison à vie par la justice ivoirienne. En effet, après six mois à l'étranger, Guillaume Kibaforistoro devrait atterrir à Abidjan le 23 décembre 2019, mais finalement, le vol de l'ex-chef de l'État de la rébellion a atterri en Ghana, le pays voisin de la Côte d'Ivoire à Accra, craignant une arrestation à son arrivée à Abidjan. Il a été accusé par la justice ivoirienne de fomenter un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire, où il devrait être candidat à l'élection présentielle d'octobre 2020. La diva ivoirienne José n'en a pas fini sous la scène du showbiz. José déclare sa flamme d'amour à Sérédie. En ce 14 février 2023, la diva ivoirienne n'en a pas fini avec son chéri, Sérédie. José se prononce à nouveau sous la scène du showbiz. La diva ivoirienne José, José n'en a pas fini sur le milieu du showbiz. José déclare à nouveau sa flamme d'amour à Sérédie. Lors de son conseil qui s'est déroulé le 11 février 2023, José était en conseil à Abidjan. En ce samedi 11 février 2023, lors de son giga chou, la chanteuse a fait des déclarations d'amour à son partenaire Sérédie. L'un des couples phares du milieu du showbiz ivoirien n'a pas encore s'estime de vous surprendre. A l'occasion de son giga conseil à l'esplanade du Palais de la Culture de Tresville, José a remercié Sérédie pour tout le bonheur qu'il lui procure présentement. Depuis l'annonce de leur relation amoureuse sur les réseaux sociaux, les couples filent de part et d'autre l'amour et encaissent coup sur coup sur les réseaux sociaux. Mais cependant, ceci ne les empêche pas de vivre pleinement leur passion. Au concret, ils semblent désormais plus soudés que sa main. José et Sérédie vivent ensemble la Sainte-Valentine présentement. Sérédie offre une rangeur au vœu à José pour la fête de la Sainte-Valentine.